Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une tâche planifiée sous linux. Sous linux il est très facile d'automatiser des actions simplement en créant des petits script pour aller plus loin on pourra vouloir automatiser leur lancement automatique à intervalles réguliers. Après la création de script cette vidéo propose de voir comment planifier une tâche en passant par les dossiers de gestion des tâches ou en programmant manuellement une tâche particulière. Pour les habituer et ceux déjà à l'aise avec le système vous retrouverez le time code avec les différentes étapes décrites ainsi que l'ensemble des lignes de commande et script utilisé dans la description. Avant de dire je vais créer une tâche planifiée encore faut-il en avoir besoin alors autant dire que les occasions ne manquent pas informatique veut dire traitement de l'information automatisée pendant que le système se charge tout seul de gérer en testant régulièrement les services en effectuant des tâches en arrière-plan à intervalles réguliers vous avez le temps de faire autre chose alors bien sûr c'est un cercle sans fin le système travaille tout seul vous avez le temps de faire autre chose comme par exemple créer d'autres tâches. Alors ici je vais prendre un exemple tout simple quelque chose dont tout le monde a besoin mais si c'est pas le cas il est qu'en même temps d'y réfléchir ce sont les sauvegardes. Avant de créer ma tâche planifiée je vais me créer la tâche à proprement parler alors ici l'idée est de créer un script de sauvegarde puis par la suite on va demander au système de lancer ce script de manière régulière un script de sauvegarde doit se lancer lorsque le système est le moins occupé c'est à dire souvent la nuit vers 3 heures du matin si la sauvegarde prend trois heures on la lancera de manière un petit peu plus approprié alors comme j'ai pas l'attention d'attendre trois heures demain matin pour vous montrer que mon script a fonctionné j'en créerai un second qui va créer un nouveau fichier vide dans mon dossier home avec pour nom fichier suivi de l'heure de la création alors bien sûr ça c'est le script inutile mais il va permettre de voir de plus près le fonctionnement du planificateur de tâches dans un premier temps je vais créer mon script de sauvegarde alors je passe assez vite sur l'écriture du script l'objectif ici et la tâche planifiée et puis j'ai déjà passé du temps à expliquer comment créer un script de base et très prochainement je proposerai de voir comment créer un script de second niveau alors avant de me lancer dans la création de mon script je vais d'abord voir où je vais créer ma sauvegarde alors pour la circonstance j'ai déjà une partition de montée pour mon système dans un dossier que j'ai appelé sauvegarde je vais pas non plus aller chercher trop loin j'ai simplement formaté et utiliser un point de montage automatique pour cette nouvelle partition car une sauvegarde faudrait bien sûr se faire sans un disque ou au moins une partition différente de celui à sauvegarder sinon ça sert pas à grand chose pour moi je vais vérifier avec la commande df puis éventuellement je vais me placer dans le dossier montée pour y constater la disponibilité de l'espace bon rien de très spécial dans tout ça je passe très vite sur tout je vais créer mon script de sauvegarde l'idée n'est pas non plus de se faire des neuroservos je vais utiliser juste la création d'un fichier libre contenant le dossier homme pour les plus aventureux vous pourrez consulter l'aide de tar ou de zip voir comment faire une sauvegarde incrémentielle c'est juste un paramètre à passer au programme je vais donc commencer par créer un nouveau fichier vide destiné à recevoir mon script et tant qu'à faire autant que le script soit sauvé en même temps que les données je le crée donc dans le dossier homme avec la commande touch espace slash home slash sauvegarde point sh alors là je mets comme extension sh pour la forme puisque on sait que les extensions sous linux ne sont qu'indicatives en fait un fichier a comme type son contenu et une fois que c'est fait je vais le rendre exécutable en faisant tout simplement un ch mode plus x sur le fichier homme sauvegarde point sh quand le fichier est créé je vais l'éditer afin d'y remplir les actions pour lesquelles je crée alors comme d'habitude j'utilise nano vim gvim imac où ce que vous voulez c'est le résultat qui compte alors comme j'ai déjà fait un tuto là dessus je passe très vite je mets l'interpréteur de commande à utiliser puis les différentes actions que devra réaliser le script alors même s'il s'agit d'une démonstration je vais pas faire n'importe quoi je renomme d'abord pour commencer mon ancienne sauvegarde de manière à avoir une en permanence valide sur mon système en seconde ligne je vais y mettre la commande de sauvegarde en utilisant zip-r pour créer un fichier zip d'un dossier complet ici je sauvegarde dans mon fichier svg point zip mon dossier homme et je termine par la suppression de l'ancien fichier comme je l'expliquais au début je pourrais aussi très bien faire une sauvegarde incrémentielle mais ça ça dépend de ce qu'on entend du script et Quand ton script est créé, quand il est enregistré, alors c'est pas faute de le dire et de le répéter, on le teste. Et si on tels pas et qu'il ne fonctionne pas, je risque d'avoir des drôles de surprises. Alors malgré que l'affichage me montre bien une action, je pourrais encore vérifier qu'il a bien été créé. Alors personnellement j'irai encore plus loin en faisant un test de décompression des fichiers. Les données sont ce qu'il y a de plus précieux dans une machine, alors je rigole pas avec ça. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vais ensuite continuer avec un second script. Alors celui là est totalement inutile. Je le crée pour les essais et pour la démonstration de cette vidéo. L'idée est de créer un second script qui va créer un nouveau fichier vide dans Home. Le fichier créé aura pour nom fichier suivi de l'heure de l'action. Ce qui va me permettre de constater de visu la planification de la tâche. Alors il faut bien que je puisse montrer que les tâches planifiées sont exécutées comme on veut. Sur le même principe que précédemment je crée un fichier vide que je vais rendre exécutable. Quand c'est fait j'édite le fichier je vais lui mettre une commande touch suivi du nom du fichier à créer. Le temps que je tape tout ça et quand j'ai terminé les modifications comme juste avant comme à chaque fois je teste mon script et je vérifie qu'il fonctionne bien. Si j'ai pas testé mon script avant et qu'il fonctionne pas je ne saurais jamais si ma tâche planifiée fonctionne ou non. Le métier d'informaticien étant quand même assez barbant à la longue c'est toujours la même chose on réfléchit à une action on l'exécute on vérifie puis on recommence la même chose avec la suivante de mon avis. Je te coupe et je peux essayer de changer la même chose, comme je vais vous remerquer donc j'ai connu un petit peu plus la même chose à ammettre un autre. Je te la remercie de découverte de mon avis, qui a part de mon avis, qui a part de mon avis, qui a part de mon avis, et je te la remercie de découverte d'autres dans le avis, et je te la remercie de découverte d'autres3 deました. Directe très compte, il comptera pour l'avenir le deuxième exemple, après j'ai que j'ai pas maldue, et c'a d'autres deux fois. Puis c'est encore une chose à un petit peu plus la même chose à pêlter, que j'a parmi les plus la même chose là. Sous-titrage ST' 501 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 Dans notre cas particulier, on voulait que la tâche de sauvegarde soit planifiée tous les jours à 3h. Bon, 3h environ, car on va voir que si plusieurs tâches démarrent en même temps, ça ne va pas être spécialement bon pour les performances du système. Avant de rentrer dans le fichier de gestion des tâches planifiées, il est à savoir qu'il existe un planificateur de tâches pour chaque utilisateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il est assez rare d'aller jusque là. Ce qui m'intéresse, c'est le gestionnaire de tâches globales. Dont on va trouver le fichier de planification directement dans ETC. On ouvre alors le fichier .etc.crone.tab Suivant le système, il se pourra que la présentation du fichier soit quelque peu différente. Mais la ligne de planification reste la même. Sur certains systèmes, on pourra trouver l'ensemble des tâches planifiées du système. Sur d'autres, uniquement les tâches utilisateurs. D'autres proposant un exemple de configuration, une légende ou même parfois rien du tout. Ici, la dernière ligne de commentaires donne les explications sur le contenu de la ligne. Ainsi, le premier paramètre indique la minute de déclenchement. Le second paramètre indique l'heure de déclenchement. Le troisième, le jour du mois. Le quatrième, le mois. Le cinquième paramètre indique le jour de la semaine. Le suivant, le compte utilisateur qui sera utilisé pour exécuter la ou les commandes. Et le dernier paramètre, quelle commande est exécutée. Par exemple, à 17 étoiles, 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 étoiles. Root exécute tous les scripts du dossier. Etc, crone, orly. Donc toutes les heures. A 17 minutes. Toutes les tâches du dossier seront exécutées. Comme je disais tout à l'heure, on peut voir ici que les scripts ne commencent jamais à la même minute. Ne devrait pas commencer à la même heure. Si à 0 minutes. De toutes les heures. Les scripts étaient démarrés. Puis à 6 heures. Les scripts du jour. Et ainsi de suite. Tous les jours du mois. La semaine. Etc. Se lancer à la même heure. Il arriverait logiquement. Que tous les scripts. Un jour. Démarre au même moment. Le premier de mois pourra aussi tomber un dimanche. Et s'exécuter en même temps que le script du jour et de l'heure. Ce qui explique que l'on décalera chaque minute. Pour nous, 3h15 ou 3h30 pourrait donc être une bonne heure. C'est pour ça que je disais au début. La sauvegarde devrait se faire aux environs de 3h. Maintenant que je sais comment ça marche. Je vais pouvoir remplir la ligne. En vue d'exécuter mon script. Tous les jours à 3h15. Alors comme d'habitude. Après avoir mis un petit commentaire. Je vais remplir la ligne. 15. Pour. Les minutes. 3. 2. De. Tous les jours. De tous les mois. De. Tous les jours. De la semaine. Root. Va exécuter. Slash home. Slash. Sauvegarde.sh. Alors c'est évident. Mais il faut quand même le préciser. Si je mets. Etoile. 3. Le script sera exécuté. Toutes les minutes. De. 3h. Ce qui explique. Que pour exécuter un script. Le 1er du mois. On y mette quand même. Les minutes. Puis l'heure. Sinon. Le script saurait exécuter. Toutes les minutes. De toutes les heures. Du 1er du mois. Puisque. Etoile. Remplace. Toutes les valeurs. Je vous propose également. Quelques autres écritures. De planification. Je ne commente pas. Je vous laisse voir. Il n'y a rien de très compliqué. Comme je disais. Vous retrouverez également. Ces différentes lignes. Dans la description. De la vidéo. J'essous-titrage. Si. ud'un. Encontre. is pans. Sous-titrage ST' 501 ... 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